Nous allons commencer la séance consacrée d'aventure à la communication avec Lumi Laulitzka et les clients de l'Université. On ne présente plus Lumi Laulitzka, donc je vais vous dispenser de la présenter. On ne présente plus non plus la Lumi Laulitzka, qui est notre traductrice, et les livres dont on appelle et dont on connaît. Quant à moi je suis Christine Mestre et je tiens à remercier toutes ces années Lumi Laulitzka de sa présence aujourd'hui de l'Université. Parce que quand on a démarré il y a 10-11 ans ces journées, et qu'on n'était pas du tout connus, et que c'était du bric et de broc, elle nous a fait une amitié de venir et elle n'a jamais trahi cette amitié. Et nous vous remercions à remercier les autres. ... ... ... ... ... mais je voudrais dire qu'on est très reconnaissante pour qu'elle est très reconnaissante pour qu'elle n'a pas commencé. Elle nous a donné un geste pour nous. Elle est arrivée pour nous, et elle est toujours restée pour nous. Pour nous, c'est très important. C'est très important pour nous. C'est très important pour nous. Je dois vous dire que, en effet, il y a eu un lieu et un temps où la lecture devenait réellement un exploit. Je suis sûre que dans aucun pays du monde, aucune langue, aucune littérature, il n'y a jamais eu une telle lecture qu'on a eu quand j'étais jeune. Et c'est de cette lecture que je vais essayer de vous parler maintenant. La question de ce que c'est de l'intelligentsia russes, et de la définition qu'on pourrait lui donner, il semble que cette question existe depuis plus longtemps que n'existe cette intelligentsia elle-même. Et elle a toujours les pensées. Comment il y a eu ? C'est la question de la question ? C'est qui c'est duré, tout le temps. C'est qui vaut la question ? C'est la question ? C'est que la question ? C'est la question ? à messe de sa réservations, dans lesquels ou les plus importants aux invités. Il y a quelques années, on m'a appelée... j'ai été appelée pour aller voir une amie qui connaît en Chine. C'était... donc elle était une juriste internationale très connue. Elle était du service de plusieurs personnes très riches, elle écrivait des poèmes et, en général, c'était le royaume des cieux. Je suis arrivée avec cinq correspondances, je suis entrée dans sa chambre d'hôpital, d'où elle a chassé tout le monde, parce qu'elle voulait me poser une question très importante. Et donc, moi, je suis très amie, je me demandais, mais sur quoi elle allait me parler, est-ce que ça va être le partage de l'héritage, est-ce que ce sera sur le milieu de son interment, est-ce qu'il y aura des missions à faire après sa mort ? Tout le monde. Все вышли, et elle m'a demandé à moi, «Luz, comment tu penses, ce que c'est l'intelligence ? » Je suis allé chargé, mais je me suis dit, «Pagellement, l'intelligence, c'est une personne qui a été de l'héritage, avec qui les m'ontillérient, elle m'a dit «c'est pas la tête ? » Non, elle a dit «c'est pas la tête ? » Et elle a dit «c'est pas la tête ? » «C'est pas la tête ? » Tout le monde est sorti. Elle m'a demandé « Lucia, qu'en penses-tu ? Qu'est-ce que c'est que l'intelligentsia ? » J'ai été surprise de sa question, mais j'ai répondu « Je crois que l'intelligentsia, ce sont des gens cultivés qui, dans leurs activités, ne sont pas menés par le profit, par la question financière. » Elle est morte la même nuit et elle m'a laissé en lui demander pourquoi la réponse à cette question pour lui était tellement importante. Je ne peux pas répondre, mais je vais essayer de vous faire. Les caractéristiques de cette espèce en vue d'extension sont assez troubles car il y avait parmi les représentants d'intelligentsia des libéraux et des conservateurs, ceux qui étaient attirés par l'Europe ou ceux qui étaient attirés plutôt par l'Orient. Il y avait des gens croyants, il y avait des athées, il y avait des travailleurs et des féminins. Mais restez toujours les humanistes et on les rencontre tous sur les pages de notre littérature classique. Les questions sont les plus importants. La première partie des décevres sont les décevres de la littérature classique. Une des des décevres, des décevres, des décevres et des décevres. La première partie des décevres, des décevres et des décevres, des décevres et des décevres. L'un des traits les plus communs, comme il me semble, c'est la lecture comme besoin vital. La lecture en elle-même, le caractère de cette lecture était défini par le temps, le lieu et les penchants personnels. Il y a quelques années, j'ai lu les lettres et les journaux intimes de mon grand-père qui venait de 1911 jusqu'en 1937 et où il marquait sans cesse les livres qu'il a lus et les listes de livres à livre. Cela va pousser à nous souvenir de ma propre lecture que j'ai commencé 50 ans entre et déjà après la mort de mon grand-père. Je suis traditionnel, l' 쓰는ung de la mort de mon grand-père. Je suis une part de mon grand-père qui m'étitient peu importe la morterta. Je suis une part de mon grand «géné par la mort de mon grand-père, des décevres et des décevres. Cet heureux de m'entraire est-a-champou dans cette sphère. quand ils allait en fait, ils avaient une question. À ce moment-là, à la plus grande époque, de la vie de Socrata, qui est de la première fois que les jeunes étaient envers les plus jeunes, les gens se sont envers les plus jeunes. Les gens se sont envers les plus jeunes. Ils se sont envers les plus jeunes. Ils se sont envers les plus jeunes. Donc, dans le plus jeune, les jeunes se sont toujours dans leur vie. chaque génération a les traits qui la définissent. Moi j'appartiens à la génération qu'on a appelée plus tard la génération de bonne niveau-honneur. C'est celle des gens qui sont nés entre 1943 et 1963. Ce thème a été inventé en 1991, quand on a vu, quand on a essayé de s'amener le problème de cette génération, avant cela et depuis la nuit des temps, depuis Socrate qui apparemment était le premier à se plaindre de l'ignorance de la jeune génération, il est mieux se plaider des jeunes. Ces plaintes, vous pouvez les voir sur des papyrus, sur le papier et même sur les tablettes d'argile. C'est-à-dire dans les yeux de la génération plus âgée, les nouvelles générations sont toujours un peu moins bien que la génération précédente. Le bavis est toujours une grande bonne chance et une plus de plus de plus de plus. À la vie des enfants, les enfants sont intéressés de l'éducation. C'est-à-dire qu'il y a de l'éducation, le lycée, le lycée, le lycée du corps et de l'éducation. Cette question n'est pas dangereuse, parce que pour la lecture il ne pouvait plus de les systèmes, du coup de travail, ou même de s'agir dans la prison. La lecture était en train de faire un risque, de la capacité, mais en tout cas il y a de l'assistance de la mort. C'est juste ce qui était le mot de la cour. Les généralisations sont toujours très commodes, mais elles sont aussi très approximatives. En général, on dit que la génération de Bobby Boomer possède de tels traits que, par exemple, l'économisme personnel, la volonté de ses mamers personnellement, le collectivisme, l'esprit d'équipe et d'autres. Probablement c'est le cas, mais je crois que je représente une partie marginale de cette génération dont la valeur la plus grande était la lecture. Justement, non pas les livres, mais la lecture elle-même. Une lecture passionnée, intense, intelligente et difficile. Et d'ailleurs, dangereuse, parce que pour la lecture, pour ce que vous lisiez, on pouvait vous expulser de l'université, on pouvait vous licencier et même vous mettre en prison. La lecture qui est liée au risque, elle exigeait une sorte de audace, elle exigeait de toute façon de surpasser sa peur et donc se la relever dans l'expérience. Apois la question de l'inmidi à l'inquiéter, elle a l'inquiéter et elle a été l'inquiéter. de la vie de Manderlstam. Il y a été «Strahe, comme une énièce de l'initiative». C'est une tematique constante de la poésie Manderlstam. Il y a une citative de la vie de Manderlstam. «Strahe, j'ai eu le droit et le respecte. Je l'aime et le respecte, j'ai le droit et le respecte. Les matematiques devraient être pour le respecte à l'âme, parce qu'il y a des coordonnées de la vie. « En ce moment où je réfléchissais sur ce sujet, j'ai lu le merveilleux article d'Averin Tsev dans le recueil consacré à la mémoire de Nussi Mandelstam, qui était intitulé « Peur comme initiation, une constante thématique de la poésie de Mandelstam ». Il cite, il y a une citation de Mandelstam dans cet article de son timbre égyptien qui dit « La peur me prend par la main et me guide. J'aime et je respecte la peur, j'ai failli dire « Je n'ai pas peur quand je suis accompagnée de la peur ». Les mathématiciens devraient construire un abri pour la peur parce que c'est elle qui est une coordonnée du temps et de l'espace et eux, ils y participent comme du feutre dans un fondement qui rise. C'est la peur qui détient les chevaux quand il faut y aller et qui nous envoie des rêves avec des plafonds qui sont trop bas sans raison. Je l'achouis quand je l'achouis quand j'ai lu la même dans ces J'enreur de nous, ça a dit, j'ai l'achouis de l'achouis de l'achouis. Et le temps est de l'achouis de l'achouis de l'achouis de la vie. Témi de l'achouis de l'achouis de l'achouis de l'achouis de l'achouis. Et ce qui s'est passé, c'est que nous vivons dans le monde où une certaine partie de l'université de l'université de l'université de l'université de l'université de l'université et de l'université de l'université de l'université. J'ai sursauté quand j'ai lu cette phrase, parce qu'avant, nous ne savions pas que pour un délishtam, la peur était tellement liée à l'œuvre. Et l'ombre de cette peur planait aussi sur nous, les lecteurs des temps soviétiques. Mais à vrai dire, notre lecture était aussi une création d'une certaine façon. Et c'était lié au fait que nous vivions dans le monde où certaines parties de livres, une partie, on ne connaissait pas laquelle, étaient considérées comme interdites. Et la lecture de ces livres était passible d'une peine. Il existait l'article du code pénal, numéro 190, ensuite c'était l'article numéro 170, un accord avec lequel vous pouvez couper de 3 à 7 ans de prison pour avoir possédé ou distribué la littérature anti-soviétique. La conséquence n'était qu'il y avait donc fait de la littérature autorisée et de la littérature internet. Je me suis n'ai pas de connaissance. Lézés'ские «шалости», «Матерные пирши», «Гаврилиады», «Концентальцев» Они были не подцензурными. «Российская цензура» всегда хорошо работает. Достаточно вспомнить историю Чардаева с его философскими письмами, Радищева, издавшего свое путешествие с Петербурга в Москву в 1790-м году и получившего «смертный приговор» . Милосертина Екатерина II – это приговор за книгу «Десятилетние ссылки в монастырь». Но книга эта была впервые на встречах в 1905-м году, после первой русской революции, спустя 100 с лишним лет после ее написания. До той поры книга Радищева ходила в списках. Специалисты считали, что это было около сотни. Во всяком случае, Пушкин читал именно такой список. К нему и делал свои комментарии. Таким образом, есть все основания еще говорить, что и Александр Сергеевич Пушкин читал самый старт. Ни зато или нет ни заинтересовали, ни заинтересовали ссылки в книжке на книжке. Ни заинтересовали, ни заинтересовались на книжке, на книжке «Десятилетний». Plusieurs années se sont écoulées avant qu'on ne comprenne cette frontière entre l'autorisé et l'interdit. C'était une question russe très ancienne et nous n'étions pas la première génération à y faire face. Est-ce que les étés graves de Pushkin s'étaient autorisés, les étés graves qu'on se transmettait de main en main au début du 19e siècle ? Et aussi les blagues des lycéens, l'héber Obsède, finalement la guerre d'Eliade, en général ça n'intéressait pas la censure. Tandis que la censure russe a toujours très bien travaillé. Il suffit de se souvenir de l'histoire de Tchara Tanyev et du sommet de la philosophique. Et aussi de Révi Chèv qui avait fait publier son voyage de Pétersbourg à Moscou en 1790. Et qui a été condamné à mort pour cette oeuvre. Par la miséricorde de 1882, on lui a remplacé l'exécution par un exil de 10 ans au monastère. Mais le livre lui-même a été publié pour la première fois en 1905, après la première révolution russe. sans lesquels les ans après sont... qu'il était écrit. Et avant cela, le livre de Révi Chèv restait dans les listes. Et les experts croient que ces livres-là... Donc cette liste contenait à peu près une centaine de livres. Et donc nous avons toutes les raisons de dire qu'Alexandre Sergeyevich Pouchkine lui aussi avait lu de sa mesquette. C'est à dire qu'Alexandre Sergeyevich Pouchkine lui-même a été publié pour la première révolution de l'exécution. C'est-à-dire qu'Alexandre Sergeyevich Pouchkine lui-même a été publié pour l'exécution. Alors, on avait cette attitude avec plusieurs livres qui sont retrouvés entre nos mains dans le temps de ma jeunesse. Donc que ces livres étaient à lire très vite, très rapidement et qu'il fallait tout de suite les rendre à leurs propriétaires ou peut-être le transmettre à un autre ami. Mais il ne fallait surtout pas les montrer aux étrangers. En général, n'importe quel livre constitue une valeur. Et cela a été publié aussi par des queues énormes qui se formaient quand on avançait énormément aux œuvres de classique innocentes. Mais alors, était-il maintenant innocent ? Tolstoy, Dostoyevsky, Lisbonne, eux tous, ils avaient déjà lécut des années avec Glacensure, et même après leur mort. L'histoire de Glacensure 2 est déjà écrite et elle est très intéressante. L'histoire de cet homme. L'histoire de chaque personne est sérieuse, dans tous les seuls. L'histoire de l'esprit de l'esprit, avec quelque chose de l'esprit de l'esprit, avec des connaissances qui sont utilisées à l'esprit, avec des connaissances où il y a des connaissances qui sont utilisées, L'histoire de chaque personne peut être tracée de plusieurs façons. Soit à travers la génétique, c'est-à-dire avec les traits de caractère, les qualités qu'il avait héritées de ses parents, soit à travers son éducation, où il a étudié, qu'est-ce qu'il a étudié et combien de temps il a étudié, soit à travers sa communication avec qui il communiquait, avec qui il était ami ou il était voisin, ou sinon, on peut le faire aussi à travers la suite des livres qu'il a lu. Je vais essayer de récapitulter la mienne. Cela peut paraître ridicule, mais même mes premiers livres d'enfants, que je ne crois pas qu'il était dans la liste des livres interdits, il était quand même retiré des bibliothèques, il était conservé dans des départements spéciaux et pour les emprunter, il fallait avoir une autorisation. C'était les livres qui venaient de la bibliothèque de ma grand-mère, Elena Larkona, qui avait eu le temps de terminer l'École des filles en 1917 et qui avait gardé les romans pour filles de Charles Kaya. Le merveilleux livre de « Les avocottes, les quatre filles » d'Octobre March et la suite « En livre d'une adulte ». Il y avait aussi un livre sur des petits japonais, des petits hollandais et aussi des séries de revues « Le bon qui parle à l'âme ». Et dans la même bibliothèque, j'ai trouvé le premier vrai livre, donc Hidalgo Don Quijote de La Manche, d'un auteur que je ne connaissais pas, Miguel de Cervantes Saavedra. . . C'est un peu plus tard. Je me suis dit que je n'ai pas besoin d'avoir des documents en tant qu'il n'y a pas d'arrivée à l'arrivée, mais je n'ai pas d'arrivée à l'arrivée de 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 l'arrivée. Et puis j'ai continué de me remettre à l'arrivée de l'arrivée de l'arrivée de l'arrivée de l'arrivée de Castelroient Une église qui est venue dans cette éducation compréhente appartait à mon deuxième grand-père, Maria Petrolina. Cette bibliothèque est plus probliemuse mais il fallait encore grandir pour y accéder. Il y avait la pierre de Mandelstam, il y avait le chapelet d'Ahmatova, il y avait aussi le chat d'Etaïev d'André Belli, il y avait les images d'Italie de Moratov et l'interprétation des rêves de Freud, et même, Dieu nous en garde, un tome de Lénine, un matérialisme et un perpéticisme avec des commentaires moqueurs de mon peu grand-père. Et c'est là même que j'ai trouvé le livre que je garde toujours chez moi. J'ai donné quelques documents de mes grands-parents aux archives, mais j'ai conservé ce livre-ci. C'est la Lune des Anges au printemps de France, qui a l'air assez bizarre. Elle porte une rayure qui a été faite à la main, et les pages dépassent d'un noir de cette rayure. Et sur la dernière page, il est écrit, cette rayure, je l'ai faite à partir d'une pochette que j'ai volée, et de vieilles chaussettes pendant les journées les plus dures de mon séjour dans la cellule numéro 3 dans la prison de Stahidane. Ensuite, il y a eu une date, la date du mars 1934, et la signature de mon grand-père. de mon mariage. J'ai retrouvé également la Bible russe avec laquelle j'ai retrouvé de l'intérêt de l'Etat. C'était un livre qu'on gardait à la maison, qui avait été beaucoup lu, même trop lu, avec des commentaires, avec des moussouliniers. Il y avait aussi une deuxième Bible chez mon arrière-grand-père du côté maternel, avec la traduction en parallèle en évreux et en russe. Mais c'était le Torah sans le nouveau testament, et les deux je les garde jusqu'à aujourd'hui chez moi. Je ne peux pas faire de l'intérêt à la Bible. La Bible était alors appelée «C'est le Новый Zavet pour l'autre abroche. La Bible, à l'époque de ma vie, était une des livres, écrivés jusqu'à la Révolution. Mais la Révolution, elle écrivait seulement à l'écrivain de la patriarité, on peut dire, à l'écrivain de l'écrivain, comme dans une l'écrivain de l'écrivain ou autre. La Bible, à l'époque, on appelait l'Ancien et le Nouveau Testament sous la même couverture. Pendant mon enfance, la Bible était un livre rare. On trouvait souvent la Bible publiée avant la Révolution. Et après la Révolution, elle n'était publiée que par les éditions de Patriarchie, c'est-à-dire, on peut dire, pour un usage strictement intérieur, comme un circulaire du comité central du KGB. Il était quasiment impossible d'acheter cette Bible-là. Mais je me rappelle parfaitement un Évangile qui avait été réécrit à la main par une vieille Église, comme si c'était avant Gothenberg. C'est à l'écrivain de l'écrivain de l'écrivain de l'écrivain. Et, dans son, l'écrivain de l'écrivain est un écrivain de la Révolution. Je continue le récit des bibliothèques, donc parmi mes éducateurs il y avait deux bibliothèques de mes grands-mères, et une autre, une troisième, qui se trouvait dans l'appartement de ma copine, Lara. Elle venait d'une famille russo-juif, intelligente, qui venait de l'huile ici, qui appartenait à l'intelligentsia. La bibliothèque était grande. On voyait bien tous les livres, mais certains étaient derrière et on les avait cachés. Et donc, c'est de là que Lara et moi, un jour, avons tiré deux livres. L'un, c'était le décameron, avec l'illustration. C'est à l'heure que j'ai appris ce que c'était la braguette, et apparemment, c'est à ce moment-là que j'ai éprouvé un livre enterré. Le livre était très passionnant. Nous l'avons regardé longtemps. Nous l'avons lu, mais nous ne l'avons pas trouvé vraiment marrant. Peut-être qu'il n'y avait que les contemporains de ce livre qui pouvaient vraiment rire de cette histoire assez banale. 2. La plus de glace des cherviers de la flamante. C'est la la flamante dans les deux anthillis. C'était une chervière, qui j'ai désolé. Pour être à l'université, elle était très passionnée. C'est très important pour moi. J'ai pensé qu'on est une grande forme de relation à l'escalante. C'est parti. C'est parti. Le deuxième livre, c'était le recul de poèmes de Maurice Postanac, œuvre sélectionnée de 1934. Il y avait le poème que je me dois de citer ici, car pour moi c'était très important. Je crois que c'est important pour tout le monde, car il y a une formule importante des relations de l'homme avec la poésie. C'est ainsi qu'on commence. A deux ans, de sa mère, on part vers l'obscurité des mélodies. Je ne vais plus, je ne vais plus, je ne vais plus, je ne vais plus entendre, donc de toute façon, vous retrouverez précisément ce poème en français. Donc, pour une fille de plus de 13 ans, Le texte de ce poème n'était pas tout à fait lisible, mais c'est en ce moment-là, ou à peu près, que ma vie avec la poésie a commencé. Donc, les chemins de ma lecture étaient sinueux, et les relations avec les écrivains se fournaient selon les lois d'un roman d'amour. Donc, on se touche la première fois, ensuite c'est la passion, ensuite soit c'est le froid, ou la passion amoureuse qui dure pendant toute la vie, avec les hauts et les bas. Quand j'étais, donc, à peu près en 5ème, à peu près en 5ème classe, j'ai eu un, enfin, le roman avec aujourd'hui a commencé. Ce qui m'a touchée, c'est ses récits laconiques et ses finales élégants, et sa fin élégante. Sur chaque page de ce petit tome brun, qui est toujours vivant, enfin, qui est toujours vivant, qui est toujours vivant, il y a des gouttes de soupe et de compote qui ont séché de l'huile. Et ce n'était pas du tout, donc je le connaissais par cœur, et ce n'était pas du tout de Chekhov, pas du tout. Ensuite, c'était le temps de Tolstoy, Adjé Morat, qui m'a resté beaucoup de la vie, pas du tout de Stoyevski et Kéz, mais plutôt de Drasman, continué Pasternak et apparaissé Brunelstab. En tout cas, le début de l'Homme, en 1960, il y avait un lancé, il y avait un nouveau choc, il y avait une nouvelle choc, Nataça Trubanewska, un настоящий choc, un poète. En ce temps, Nataça écrivait ses histoires, il y avait sa voix. Il y a un poète Nicolas Lascot, encore en 40-ci, il y a apparaissé un termine «same-se-same-se-same-se-same-se-same-se-same-se-same-se-same-se-same-se-same-se-same-se-same-se-same-se-same-se-same-se-same-se-same-se-same. L'année où j'ai terminé l'école, c'était en 1960, le paysage a changé et j'ai eu une nouvelle ami, Nathalia Doumanewskaïa, qui était une vraie poète vivante. A cette époque-là, Nataça a publié ses poèmes d'elle-même, le poète Nicolas Blasckow, dans les années 40, a lancé le terme «same-se-same-se-same-se-same-se-same-se-same-se-same-se-same-se-same-se-same-se-same-se-same-se-same-se-same-se-same-se-same-se-same-se-same-se-same-se-same. qu'elle est imprimée sur un papier très fin et c'est pour ça peut-être que l'arrivée a publié cet exemplaire de chèque elle est rassemblée elle est reliée de façon très élégante les livres étaient tout fins et tous ces livres, 50 ans après j'ai donné aux archives de la société mémoriale et maintenant ils voyagent dans le monde entier avec les expositions qui est vraiment dans le monde entier j'ai vu la première personne qui me a rencontré c'est la première personne qui me a rencontré 3 ans je suis en train de l'électrique de Cheremetto à la moule et qui, comme ça, se débrisent le regard dans le monde il y a des des choses c'est une belle belle et je suis en train de se débris et je suis en train de l'électrique de la mort et je suis en train de se débris de la mort et je suis là je suis très heureux et je suis très heureux Et donc, de cette façon, le premier vrai service date que j'ai, donc, que j'ai rencontré, c'était le livre de Nathalia Bourbon-Yavskaya. Il y a trois ans, j'étais dans le train de banlieue qui m'amène à la maison de l'aéroport des chaleur météo, je venais de l'étranger, je ne sais plus où. J'ai jeté un regard par la fenêtre, c'était, donc, c'était libé de bambou, je venais de neiger et la neige pesait sur des boulous et moi, je revenais des pays chauds où il n'y a pas de neige et ça me réjouissait, ça réjouissait mon regard. Et à chaque fois que mon regard réjouit à la beauté de la nature, je me rappelle que il m'entra un poème de Nathalia Bourbon-Yavskaya, qui me permet une traduction psychative. Je vais mettre, donc, du carousel dans la lampe et je vous dirai, qu'est-ce que tu es pour, qu'est-ce que tu es belle mater qui est suspendue dans des auteurs ressentillantes. C'est dans le panier que je fabrique et dans ce panier il y a tout l'univers. Je suis arrivé chez moi toujours en remontant ce poème, on m'a appelé pour dire que Nathalia elle m'a appelé pour mourir. Et de telle façon, ce poème, la nouvelle de sa mort et ce sentiment de la beauté de sa vie, au monde instant que tu es beau, c'est assez, donc, le lié, enfin, de façon indissoluble. 1 1 1 1 1 de Bocchev et de Lébrodskis. Une première élevée Anna-Andrée Nahmadi. Mais elle est une autre histoire, la troisième est une grande élevée sur le majeur. La première élevée de Lébrodskis est une autre chose. qui est une autre chose. Grâce à Natacha, j'ai fait connaissance très tôt avec la poésie de Saint-Pérez Bois de début des années 60. A l'époque, vous ne savez pas encore lequel des quatre jeunes poètes péteres bourgeois allait commettre une révolution poétique si ce serait Ray de Naïman ou de Chino-Brotzki. La première à comprendre était Anna Akmatova même si on doit dire que les trois autres possèdent les deux grands talents, mais ce n'est pas la même échelle. Et les premiers poèmes de Brotski sont venus de Natacha. C'est passé environ 60 ans depuis que j'ai commencé ce que j'ai pu dire, je peux dire qu'en 60 ans de Chino-Brotzki a été créée de l'industrie de la chino-Brotzki. Il y a trois principaux de la chino-Brotzki, des révolutionnaires et de la chino-Brotzki, qui se trouvait sous la chino-Brotzki. C'est la chino-Brotzki. C'est la chino-Brotzki. C'est la chino-Brotzki. C'est la chino-Brotzki, du coup, c'est la chino-Brotzki qui est «Надежда Монтенштам», «Элечки» et «Рафелика». «Приветенные» ou «prisonnées» «des-adradiцы» «изdания на русском языке». Кроме упомянутого издательства «Жизнь сбоку», к нам попадали через приезжих иностранцев, «duкломатов», «книги на русском языке» «из-дневной «Умико-Пресс», «РСРГ» «наздательство «Артес». Это был первый там издательства. Alors, maintenant, à peu près 60 ans se sont écoulés du moment où j'ai commencé ma lecture dangereuse. Et je peux dire avec assurance que depuis, donc, à partir des années 60, on a construit une industrie de lecture clandestine. Il existait trois sources qui étaient tout à fait différentes. La première source, c'était les livres d'avant-dévolution et d'avant-guerre qui se sont retrouvés interdits. C'était surtout les livres religieux, ceux de Vassalinov, de Bertheyev, Florensky ou de la Numer Sologel. La vanguard littéraire russe du début du siècle, nous l'avons retrouvé que plus tard. Ensuite, deuxièmement, c'était les livres écrits en Russie qui n'avaient pas paru officiellement ou sinon qui avaient été détruits après l'édition et qui se fabriquaient à la main, c'est-à-dire en tapant sur la machine ou encore plus tard avec une photocopie. Et donc, c'était à commencer par Vassili Grossman et jusqu'à Sourjé-Gitsine en passant par Chalamour, Evgeny Genshbuck, Gennadies Damantelstam et Eva Fayebo. Pour moi, l'échec, 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 l'échec. L'échec, l'échec. L'échec, l'échec, l'échec. L'échec, l'échec. 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 par exemple la Syntaxe, qui était soi-disant interpellé par Alexandre Dersbourg, il y avait quelques revues poétiques de Légingrad, mais surtout, ce qu'il faut comprendre, c'est que le service date était extrêmement diversifié et il ne s'effusait pas par la poésie. À part le service date poétique et le service date religieux que nous avons mentionné, il y avait aussi le service date le plus dangereux, c'est-à-dire politique. Son impact était postoplin. C'était avant tout Georges Abel avec sa ferme des animaux qui est aussi en 1984 et un certain nombre d'études politiques qui n'étaient pas très haut niveau dans le sens littéraire, c'était la technologie du pouvoir, Dr. Kanov, la grande terreur de Pankwesk ou la nouvelle classe ou Djilas. Il y avait donc le service date artistique, le service date de traduction, scientifique, nationaliste, néo-marxiste et même musicale. «Мы читали днями и начали, читали годами и росли вместе с чтением. Репрессии за изготовление самозната ужесточались. Редко какое-то регулярное издание выдержало больше трех номеров. Предекторов в составителе машинистов Владимир Сажак. В 65-м году прошел процесс над Синявским материелем, опубликовавшим свои книги за рубежом, и после этого процесса были посажены десятки людей. Кстати, посадили Александр Гиллсбург и составил свою белую книгу, посвященную именно этому процессу над написателем. Несколько позже, в 68-м, стали выпускать более не текущие события. Два десятка снимчиков собирали во всей стране материал о репрессиях, о тех политических процессах, которые прошли все годы. Это издание поставило рекорд был до жительства. Это был подвиг Наташа Тарбаневская. Мы лисимы за годы и ночи, мы лисимы за годы, и мы разговаривали с лекцией. Поверяна Синявским мальчиком, а после сих пор, субболи, репрессии на Синявском издательном, на сих пор, не было сих пор. Il était rare qu'une revue subsiste au-delà de trois éditions, enfin trois publications. Les rédacteurs, ceux qui tapaient les exemplaires à la machine, étaient attrapés, arrêtés et emprisonnés. En 1965, il y a eu le procès de Sinevski et Daniel qui avaient publié leurs livres à l'étranger et ce procès a amené à l'emprisonnement de dizaines de personnes, y compris Alexandre Gansbourg qui avait rédigé le livre blanc consacré justement à ce procès des deux écrivains. Un peu plus tard, en 1968, on a commencé à faire paraître la chronique des événements actuels, c'est-à-dire il y avait deux dizaines des gens courageux qui rassemblaient dans le pays entier les matériels concernant les répressions, les procès politiques qui avaient lieu à l'époque, et donc cette revue a montré le record de la logique GVD, ce que nous devons à Nathalie Ackermann-Espray. «Versons à mon écrite. Il y a eu, c'est-à-dire, 1965. Il y a eu, c'est-à-dire, quand je vais découvrir deux écrivains pour les écrivains, qui se trouvait comme des écrivains dans les écrivains, qui se trouvait comme des écrivains dans les écrivains, qui se trouvait comme des écrivains dans les écrivains. ... ... ... ... Il y a des deux, je ne peux pas dire, mais aussi de l'éternel, mais aussi de l'éternel, de l'éternel, de l'éternel. C'est à quoi nous le repéraitons? C'est à quoi ça? Un student de l'éternel, un étudiant, un étudiant de l'éternel, qui a voulu le dire, qu'on a pris un prévois. C'était un délouement un délouement. Je me suis dit que c'est une autre littérature, une autre littérature russe-classe, russe-savetique. En fait, je ne l'ai pas de la réunion. Comme peut-être Pacheco-Karčanin, Pacheco-Morosov et Zoé Kuznodréniazka, quand j'ai déjà écrit «Mertor». Je ne l'ai pas de la réunion. 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 Je ne l'ai pas d'acquérée. Je l'ai pas de la réunion. Je ne l'ai pas de la réunion. Je ne l'ai pas d'acquérée. Alors, je m'aiment de la réunion. J'ai mis des lettres de la réunion. Alors, je reviens à ma lecture personnelle. L'année 1965 est devenue pour moi l'année où j'ai découvert en même temps deux écrivains russes qui se posent un peu comme deux pôles de la littérature russe, Platonov et Nabokov. Par hasard, leurs livres se sont retrouvés à notre main pratiquement en même temps. Et il faut dire que c'était une épreuve, une dure épreuve. Ces deux livres étaient, alors je ne dirais pas qu'ils se détruisaient mutuellement, mais ils étaient quand même très opposés l'un à l'autre. Enfin, Platonov avait été publié, c'était sa première publication post-mortem. Et pour Nabokov, c'était plus intéressant. C'était un étudiant venant d'une autre faculté, un Canadien d'origine russe, qui m'a donné à lire l'invitation à l'exécution. Et c'était pour moi un bouleversement. J'ai compris qu'il y avait une autre littérature russe, à part la littérature russe classique et la littérature soviétique. La littérature soviétique, que je ne réalisais pas d'une sorte de protestation intérieure, je ne comprenais pas comment on puisse parler de Pavel Murchagin, Pavlik Morozo ou Zoya Kosmodelyanskaya, quand on avait déjà écrit « Les souffrances de Jean-Durter ». Et même la littérature soviétique, qui était bonne, je ne voulais pas la lire. C'était mon snobisme personnel. Pas de Trifonov, pas de Naguilin. Eux, je les ai lus beaucoup plus tard, et donc ce n'était pas aussi intéressant. Et à quoi bon lire le Zour si j'avais écouté les conférences de Timothée Faisovsky ? Et je continuais donc à lire des livres venant des bibliothèques, ce n'était plus les bibliothèques de mes grands-mères, mais qui appartenaient à d'autres personnes. Je devrais écouter mon discours un petit peu, mais de toute façon, vous retrouverez le texte dans mon livre qui paraîtra ce thème. Et c'était mon livre. C'est le cas de l'Université de l'Université d'Ottawa. C'est le cas de l'Université d'Ottawa. Donc on pourrait peut-être finir là-dessus. En 1990, en Lucie, on a adopté la loi qui interdisait la censure. Et pendant deux ans, presque tous les livres qui étaient considérés comme de la lecture dangereuse ont apparu sur les comptoirs des librairies. Mais les maisons d'édition n'ont pas pu faire d'affaires avec ces livres-là. J'avais même l'impression que tous ceux qui s'intéressaient à cette lecture à risque avaient déjà tenu. Peut-être que l'exemple le plus saillant, c'est l'archipel Noulag, pour lequel on allait le plus souvent en prison et pour lequel on était le plus souvent enquêtés. Au début des années 90, on le voyait non seulement dans les librairies, mais aussi on le vendait dans tous les passages souterrains et personne ne s'est intéressé. De façon paradoxale, ce livre, ce grand livre, ce livre « Exploit » a été beaucoup plus, s'est révélé beaucoup plus important pour l'Occident que pour la patrie de l'Écrivain. Le mouvement communiste en France et en Italie ont connu un déclat quand des communistes occidentaux ont appris la grande terreur, ont appris le rôle de Tchèque, qui avait des KGB dans la vie du pays et quand ils ont rejeté le régime communiste et le stalinisme. Mais justement, en Russie, cela n'est jamais arrivé. Apparemment, le livre n'a jamais été lu parce que plusieurs années après l'effondrement des autorités soviétiques, le peuple a voté à l'unanimité pour une personne éduquée dans les pays traditions du KGB. Et c'est là aussi qu'on trouve la racine du stalinisme qui commence à s'abonner dans notre pays. L'Occident de la France en France et en France. L'Occident de la France, comme si vous n'êtes pas prévaine à le déclatement principalement, le souci d'avoir des droits de la France et le monde aujourd'hui, par exemple, la France et l'Occident de la France. L'Occident de la France, c'est la France, qui est un peu plus fort en France, qu'est-ce que la France, c'est la France, l'Occident de la France et la France. Nous, ces intérêts et intelligents, nous devons Ils doivent писать о самих себе, должны разоблачать самих себя, свою интеллигентность. Взгляд мой на положение интеллигенции крайне мрачен. Надо раз не всегда сказать следующее. Пролетариату совершенно не нужно то, что мы называем интеллигентностью. Я хочу перестроиться. Конечно, мне очень противно, чрезвычайно противно быть интеллигентом. Вы не поверите, быть может, для чего это противно? Эта слабость, от которой я хочу отказаться. Нам, сегодняшним потомкам, тех, кого называли интеллигенции, осталась только одна общая слабость. Любовь к чтению. Аплодисменты. 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 Двухazы. Двух. comique. Plus encore, je me permettrai de dire que l'intelligentsia russe s'est suicidé, ce qui s'est passé dans les années 20 et 30 du siècle dernier, quand, sous la pression des autorités, l'intelligentsia a préféré se désincarner et les écrivains illustres de l'époque ont aussi contribué à cela en créant toute une galerie de portraits des héros qu'on reconnaît facilement dans Pollyo Fornémito d'Héribourgues et dans les douze chaises de Le Vaudor, d'Elfépetrov et dans plusieurs autres héros, d'un personnage d'Héterraire qui font la déshonneur au phénomène même de l'intelligentsia russe. Et pour conclure, je vais citer donc le discours, une partie du discours désespéré et convaincant de Yuri Le Vécha qui lui aussi a jeté sa pierre sur le tombeau de l'intelligentsia russe et qu'il a fait en 1930. Il disait « Nous, les écrivains de l'intelligentsia, nous devons écrire sur eux-mêmes, nous devons dénoncer nous-mêmes et notre soi-disant intelligence. Je porte un regard très triste sur la situation de l'intelligentsia. Il faut qu'on se dise, une fois pour toutes, la chose suivante. Le proletariat n'a pas du tout besoin de ce que nous appelons l'intelligentsia. Et moi, je voudrais me reconstruire. Bien sûr, ça me dégoûte, ça me dégoûte beaucoup d'être le représentant de l'intelligentsia. Vous ne croirez peut-être même pas à quel point ça me dégoûte. Et c'est une faiblesse à laquelle je veux renoncer. Et nous, les descendants d'aujourd'hui, de ceux qu'on appelait jadis l'intelligentsia, il ne reste qu'une seule faiblesse commune, c'est l'amour pour la lecture. Merci beaucoup. Nous n'avons pas le temps pour les questions. Nous n'avons pas le temps, là, vous avez un petit peu débordé. Par contre, vous avez le temps de préparer les questions pour l'année prochaine. Parce que vous pouvez préparer les questions. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup.